J'étais découragée, j'étais fâchée, j'étais frustrée. Je me disais dans quel monde qu'on est. Valérie Perron s'est récemment heurtée aux limites du système de santé alors qu'elle souffrait d'une bronchite. Comme son médecin de famille n'avait pas de disponibilité, elle s'est tournée vers la plateforme Rendez-vous Santé Québec pour obtenir une consultation dans une autre clinique. J'avais besoin de consulter. J'ai essayé à plusieurs reprises, que ce soit dans un rayon de 10 km, 20, 30. J'ai jamais été capable, que ce soit le matin, le soir, la nuit. J'ai essayé, j'ai eu beau essayer, rien à faire. Résignée, Mme Perron a fini par se rendre à l'urgence. Radio-Canada a aussi testé Rendez-vous Santé Québec à plusieurs reprises, même en acceptant d'aller jusqu'à 50 kilomètres du centre-ville de Québec. Toujours le même verdict, aucun médecin disponible. La demande en services médicaux dépasse l'offre. Le problème est tel que la Fédération des médecins omnipraticiens s'est réuni il y a quelques jours à la recherche de solutions. Dans les cliniques médicales, les conséquences du manque d'accès aux soins de première ligne sont évidentes. J'ai accueilli un patient qui a fait rendez-vous sur la VSQ, qui a fait 100 kilomètres pour pouvoir avoir une consultation. Il n'y avait pas de capable d'avoir de place dans sa région. Le ministère de la Santé admet que la demande est plus élevée qu'à l'habitude sur Rendez-vous Santé Québec, notamment en raison de la COVID et de la rentrée scolaire. Près de 425 cliniques dans la province sont censées offrir des disponibilités sur cette plateforme, mais le ministère explique qu'elles s'envolent très rapidement. S'il existe d'autres plateformes en ligne pour obtenir une consultation médicale, comme Bonjour Santé, elles entraînent généralement des frais pour les utilisateurs. Ça va prendre des solutions innovantes et il va falloir avoir du courage politique. Le Conseil pour la protection des malades croit qu'il faut cesser de répéter que le Québec manque de médecins. Il est grand temps de permettre aux super-infirmières d'ouvrir leur propre clinique, selon Paul Brunet. Je m'excuse de répéter depuis des années, mais il y a quelque chose, il y a un os quelque part qui empêche politiquement ou autrement, alors que ça se fait dans les autres provinces. Plus de 830 000 personnes au Québec sont toujours sans médecin de famille. Ici Alexandre Duval, Radio-Canada, Québec.